Cyril est vigneron bio à Montpréchambord dans le Loir-et-Cher, en France, c'est près de chez moi. Il élève un vin particulièrement élaboré sur l'expression d'un terroir avec des cépages historiques adaptés à un mode de culturel plutôt doux qui recherche la qualité avant tout. Le mois dernier, je suis allé sur son domaine d'une douzaine d'hectares constater les dégâts du gel. Le résultat était terrible. C'est pire que ce que j'imaginais. Sa récolte était largement compromise et il craignait même pour la survie de ses cèpes. La faute a un froid étonnamment marqué pour cette période où le gel était plutôt un gel d'hiver à moins de 7 degrés plutôt qu'un gel normal de printemps à moins de 2 degrés pour cette période. L'impact est violent. Le vigneron ne peut pas lutter malgré son équipement antigel installé dans les vignes. C'est l'épisode précédent, bien trop chaud, qui a fait bourgeonner prématurément les vignes. C'est bien le dérèglement climatique qui est en cause. Pire, et c'est là le plus inquiétant, alors que son prédécesseur subissait un épisode de froid extrême une fois tous les 12 à 15 ans, là c'était trois fois en 45 ans, Cyril en aura connu une tous les deux ans depuis son installation il y a 10 ans, 5 en 10 ans. Le dérèglement climatique a rendu ses aléas non pas exceptionnels, mais habituel. Chers collègues, ce qui est sinistré dans cet épisode, ce ne sont pas seulement les vignes de Cyril et les récoltes de bien d'autres paysans européens. Ce qui est sinistré, ce sont nos certitudes. En tant que paysans et en tant que politiques, Cette année, une fois de plus, nous avons un avant-goût des menaces qui pèsent notre sécurité alimentaire et une illustration de la faiblesse de la PAC actuelle et celle des années à venir. La gravité de la situation nécessite notre pleine attention et des actes à la hauteur. Nous le devons à nos paysans et à la souveraineté alimentaire européenne. D'abord, il faut évidemment venir en aide aux producteurs de toute urgence. A leur niveau, les États peuvent agir, notamment sur les allégements de charges, les reports d'échéances financières et par des assouplissements dans les versements de soutien de la PAC. Concernant les indemnisations, l'Union va ouvrir le chantier d'une refonte, et vous l'avez dit, M. le Commissaire, des assurances récoltes. Trop chères, mal calibrées, les assurances privées actuelles sont peu prisées des paysans. A la fin, c'est en général la puissance publique et donc le contribuable qui est mis à contribution. Un système d'assurance mutualisé pluriannuel permanent, accessible au plus grand nombre, serait évidemment le bienvenu. Une réflexion à inclure d'urgence dans la réforme en cours de la PAC qui prévoit une proposition de couverture des risques, mais qui est insuffisante. Un système assurantiel mutualisé, continu, serait plus efficace sur le long terme. Mais les assurances ne sont que des expédients. Il importe surtout d'agir plus en profondeur, à moyen et long terme, sur le modèle d'agriculture industrielle dominant depuis 60 ans. Ce modèle qui porte d'un côté une part de responsabilité dans les catastrophes climatiques que nous déplorons, année après année, est par ailleurs incapable de répondre aux conséquences occasionnées par ces mêmes catastrophes. La PAC actuelle, comme avenir, constitue un frein structurel à l'émergence des changements agronomiques indispensables et à une souveraineté alimentaire future. Agroécologie, nouvelle variété, adaptation des pratiques, meilleure gestion de l'eau, etc. Autant de chantiers indispensables, mais pas du tout accompagnés. Un changement de paradigme est indispensable. Il faut d'urgence passer des mots-actes. Le pacte vert et les stratégies de la ferme à la table et biodiversité doivent passer de la théorie à la rhétorique à une mise en œuvre concrète. Cela se passe par une PAC totalement rénovée, loin de ce qui est négocié aujourd'hui. Chers collègues, ce grave épisode de GEL doit nous inciter à sortir des faux-semblants. Il faut arrêter de dire. Il faut faire. Nous le devons à Cyril et à tous les autres paysans de l'Union européenne. Merci.